Sophie Cornet, professeure diplômée en fitness et en coach sportif, donne des cours de remise en forme auprès d'un public d'adultes et d'enfants. Son expérience et ses préférences lui ont fait choisir de réaliser des cours toniques et le plus souvent cardio, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats. Avant de commencer le cours, choisissez bien vos haltères. Commencez léger, puis augmentez le poids progressivement. Les haltères permettent de dessiner davantage les muscles et de donner ainsi une silhouette plus sculptée et plus affinée. Dans ce DVD, après 5 minutes d'échauffement, vous travaillerez vos bras, vos épaules, vous affinerez votre taille, les fessiers et les cuisses avant de passer à la poitrine et au pecs. Pensez toujours à bien étirer vos muscles après l'effort, pendant les 5 dernières minutes du cours. On s'échauffe, tape derrière, step out. Tape les orteils derrière, tends la jambe, grandis-toi. On rajoute le buste, à droite et à gauche, et le bras. Bras devant bien tendu, hauteur d'épaule. Et on reprendra en haut. Et devant. Haut. Devant. Et. Encore une fois. Cette fois sur deux temps, droite et gauche, en haut. On marche, biceps. Colle les coudes à la taille. Et on marche. On est toujours en échauffement. On échauffe bien les bras. Les deux, fixe en haut. Bras parallèles, tu lèves les coudes. Les coudes sont alignées. Épaules les coudes. Encore. On en profite pour serrer les abdos. Et on accélère. Souffle à la montée, inspire à la descente. Encore. On bloque en haut et tout petit. Le coude monte. Encore. Et. Et. En haut. Plis et temps. Tu dois voir tes mains. Les bras sont pas trop derrière. Encore. Flexion-extension. Et. C'est le même mouvement en accéléré. Devant. Va chercher le moins derrière avec les coudes. Et tend les bras devant. Encore. Tout petit vers l'arrière. Serre bien les omoplates. Et. En bas reprend. Pas trop les coudes. On s'arrête au terre d'épaule. C'est ça. Vers le haut. On ouvre. Les deux jambes. Et flexion-extension sur les côtés avec les bras. Garde bien. Épaules et coudes alignés. Vers le haut. Et vers le bas. On travaille biceps, triceps et on échauffe les épaules. Laisse aller les hanches de chaque côté. Lève un pied après l'autre. En haut. Inspire et souffle bien. Écoutez. On échauffe la taille. On lève le coude opposé. Serre les abdos. Passe un rentré. On pousse sur les côtés. Les bras bien tendus. En bas. C'est la taille qui travaille. On serre. On se positionne. On écarte bien les jambes. On fléchit les genoux. On colle les coudes à la taille. Et on alterne. On monte, on descend. On en profite pour serrer les abdominaux. Et le bassin est en avant. Encore. Inspire et souffle bien. Et alterne encore. Sans la contraction au niveau du biceps. Serre au maximum quand tu remontes l'alter vers l'épaule. Encore. Les deux cette fois. On monte et on descend. On tend le bras complètement. Contrôle bien ton mouvement. Tout le long de l'exercice, les abdominaux sont rentrés au maximum. Les fessiers serrés. Et on bascule bien le bassin vers l'avant. Encore. Et tempo. Le dos ne bouge pas. Uniquement l'avant-bras qui monte et qui descend. Fixe. Cette fois on descend. Et on revient à 90 degrés au milieu. Encore. Si on peut, on touche tes cuisses à chaque fois. Encore, encore. Et tout petit au milieu. À peine. Légère flexion. Attention, on va reprendre vers le haut. Et on s'arrête toujours à 90 degrés. Contrôle la descente. Encore. Inspire et souffle bien. Le dos ne bouge toujours pas. Et tu es en flexion sur les genoux. Encore. C'est ça. Contrôle bien ton mouvement. Petit au milieu. À peine. Inspirez, souffle bien. Et on reprend au début sans le mouvement. Toujours un peu lent et ensuite rapide. Tends le bras au maximum. Extension complète. Et tout petit devant, mais en alterné. Droite, gauche, droite, gauche. C'est bien, continue. Monte. Encore. On fait une halte à 90 degrés au milieu. Et encore. Descends. Reviens. Et monte. Garde les coudes collés à la taille. Et. Alterne. Droite et gauche. Extension complète. Serre les abdos. Bassin vers l'avant. Flexion des genoux. Ton dos est plat. Encore. Encore. Et petit milieu. Contracte au maximum. Le mouvement est tout petit. Et reprends. Alterne. Hop. Super. On se positionne. On récupère une seule halter. Bascule bien ton bassin vers l'avant. Serre les abdos. On colle le bras au niveau de l'oreille. Et flexion extension. Complète. Plie. Et tend. Plie. Encore. Si tu veux, tu peux tenir ton bras. Avec la main opposée. Le dos est bien plat. Encore. Extension complète. Flexion. Temps. Inspirez. Souffle bien. Oxygène tes muscles. Et. Sur deux temps. Prends le temps. Contrôle la descente. Serre bien les abdominaux. Encore. On travaille le triceps. On travaille le triceps. C'est ça. On travaille le triceps. Et petit. On reste en bas. Tout petit mouvement. Vers le bas. Encore. Encore. On reste. On reste en bas. On reste en bas. On reste en bas. Toujours la position du bassin, on serre les abdominaux, colle le bras au niveau de l'oreille et c'est parti. Flexion-extension sur un temps, lentement. Souffle à la montée, inspire à la descente. C'est ça. Pense à ta respiration. De temps. On descend et on monte. Encore, encore. Vérifie ton bassin. Abdos serrés. Et un temps. On monte et on descend. Le bras est collé vers l'oreille. Encore. C'est ça. On continue. Tout petit. Vers le sol. Sans bouger le dos. Serre bien les abdos. À la fin de l'exercice, tu dois vraiment sentir ton tricep. Ça doit chauffer. Encore, encore. Et on reste. On maintient. Allez, c'est la fin. Et on relâche. Pas pour longtemps. On monte, on descend. Flexion-extension. Rapproche les deux bras au niveau des oreilles. Flexion complète, tout petit, derrière. Essaye de rapprocher au maximum les coudes vers les oreilles. Et haut, bas, encore. Parfait. On se place, on récupère la deuxième halterre. Et on commence au niveau des épaules. Flexion des bras. Légère flexion pour protéger tes articulations. Et on redescend à chaque fois au niveau des hanches. Devant. Change. Et inspire et souffle bien. Calte à respiration. Attention, l'halter ne dépasse pas l'épaule. Bien devant. Abdos serrés. Flexion des genoux et bassin vers l'avant. Et sur deux temps, tu montes les deux bras. Encore. Pas trop haut. Monte. Monte. Et descends. Contrôle ta descente. Encore. Et encore. Tout petit vers le haut. C'est un tout petit mouvement. On dépasse un peu l'auteur d'épaule. Et on s'arrête niveau poitrine. Reste encore. Sur deux temps, tranquillement. Contrôle le mouvement. Et un temps. Monte et descends. Allez, serre bien les abdominaux. Ton dos est plat et droit. Toujours légère flexion au niveau des coudes. Les deux. Attention, on ouverture. Va chercher loin derrière au niveau des coudes. Serre les omoplates. Rapproche-les. Encore. Voilà. Les bras sont légèrement au-dessus de la poitrine. Toujours les coudes en légère flexion. Là, il faut serrer au niveau des fessiers et des abdos pour que le dos ne bouge pas que les bras. Abaisse bien les épaules. Replace les bras vers l'extérieur et on monte, on descend, on alterne. Là, c'est le coude qui monte. Voilà. Encore. Au-dessus de l'épaule. Les paumes de main se regardent. Attention à ne pas casser les poignets. Toujours. Encore. Les deux ensemble de temps. Tu montes et tu descends. Inspire bien. Et souffle. Encore. Dos plat. Et petit en haut. Là, ça doit chauffer. Au niveau du trapèze et des épaules. Ploque. On reste. Relâche. Angle à 90 degrés et on monte les coudes. Prise marteau. Encore. Monte. Monte de temps et descend. Les abdos toujours contractés. Genoux fléchis. Un temps. On monte, on descend. Contrôle ton mouvement. Garde ton angle à 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Encore. Essaye de bien former une ligne entre le coude et l'épaule. Et petit en haut. Souffle à la montée. Encore. Descends pas trop bas. Reste. Super. Relâche tout. Allez, on alterne. Droite et gauche. On est en flexion. Ouvre bien les jambes. Grande ouverture. Les orteils vers l'extérieur. Bassin vers l'avant. Contracté au maximum. Serre tes abdominaux. On travaille la taille. Attention, le bassin ne bouge pas. On est fixe, ancré dans le sol. C'est le buste qui descend. Et on repasse au milieu à chaque fois. Accélère. Hep, hep. Encore. Légère flexion des bras. Bras opposés. Inspire et souffle bien. Petit mouvement. Tu dois sentir les obliques. On reste sur un côté. Grande amplitude. Descends jusqu'au genou. Et tu reviens de face. Au centre. Encore. Lève bien le coude opposé. On en profite pour travailler les bras et les épaules. Et... Pense à ta respiration. Encore. Maintiens le mouvement. Sens l'étirement au côté opposé de ta flexion. Et petit en haut. Tout petit. C'est la taille qui travaille. Et on change. C'est reparti. Lève bien le coude opposé. Allez encore. Tout petit. Tout petit. Petite amplitude. Mais tonique. Encore. Reste. Maintiens le mouvement. Serre les abdos maximum. Hihi ! Tout petit. On altère les deux côtés lentement. Va chercher le plus loin possible. C'est ça. Hé ! Passin bien en avant. Encore. Légère flexion des coudes. Légère flexion des coudes. Bien. Lentement. Tu dois sentir la contraction. Bien sur les côtés au niveau de la taille. Prends ton temps. C'est reparti. Serre, serre. Encore. C'est un tout petit mouvement à droite et à gauche. Contrôle le mouvement. Et change. 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 Et. Bien. Côté. Alterne. Toujours flexion des bras. Droite et gauche encore. Vérifie le bassin. Bien contracté. Il ne bouge pas. Parfait. On se positionne. Et cette fois, on va aller chercher loin vers le haut. Attention, les coudes ne descendent pas trop bas. Niveau de la poitrine. Et. Flexion extension. Va chercher loin avec le buste. Vers le haut et sur le côté. Encore. Inspirez. Souffle bien. Toujours ton poids du corps dans les talons. Souffle et inspire. C'est ça. Va chercher haut et loin sur les côtés. Change. Tout petit vers le haut. Encore. Oxygène-toi. Inspirez. Souffle bien. Et. La taille et les bras commencent à chauffer. C'est normal. Encore. Alterne. Tout petit. Change. Change. Encore. Et. Change. Change. C'est ça. Les deux côtés. Prends ton temps. Souffle et inspire. On revient de face. Et là, cette fois, c'est uniquement la poitrine et les épaules. On tourne droite et gauche. Le bassin ne bouge pas. Serre bien les abdominaux. Fixe les haltères. Et on avance l'épaule vers la droite. Encore. Et gauche. Les deux côtés. Droite et gauche. Les abdos sont complètement contractés. Reste sur un côté. Petit mouvement. On revient au centre à chaque fois. Et côté. Change. Reste bien sur le côté opposé. Reviens au centre. Et souffle. Inspire. Poids du corps dans les talons. Et les deux côtés alternent. Essaye d'aller chercher loin vers l'arrière et devant. Grand mouvement. Grande amplitude. C'est ça. Continue. Attention. Sur le côté. Et là, tu pousses comme si tu voulais pousser les murs. Le bras est tendu au maximum. On travaille l'épaule. Et les obliques. Encore. Pousse. Pousse. Bien loin sur le côté. Le bassin ne bouge toujours pas. Change. Prends le temps de te positionner. Place bien le bras sur le côté. Redescend. Et pose. Et. C'est ça. Attention. Les deux, cette fois. Tends les bras au maximum. Bien haut. Aligne les coudes. Poignée au niveau de l'épaule. Encore. Droite, gauche. Souffle bien. Allez, on résiste. Taille. 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 Encore. Fléchis les coudes. Bras parallèles au sol. On forme un angle à 90 degrés entre le coude et le bras. Et on descend. Toujours la taille. Droite, gauche. Bravo. Se place. On attaque les fessiers. Ramène bien 90 degrés entre le buste et les cuisses. On place l'altère. Soit derrière le genou, soit au-dessus, au niveau de la cuisse. On monte et on descend. Choisis le placement de l'altère, là où tu es mieux. On monte et on descend la hanche bien en avant. Pied flex. Et on redescend à chaque fois parallèle, les deux genoux bien parallèles. Dos plat. Et souffle à la montée, inspire à la descente. Tout petit en haut. Petit. Petit. Encore. C'est le genou qui monte et qui descend. Et deux temps pour descendre. Et deux temps pour remonter. Pense à ta respiration. Tu devrais pas tarder à sentir au niveau du fessier, moyen fessier sur le côté. Encore. Monte et descend. On est en appui sur l'épaule. Redresse-toi. Bras en avant. Attention que le dos ne parte pas vers l'arrière. Et la hanche toujours devant. Encore. On descend pas complètement. On frôle la jambe au sol. Et petit en haut. Allez, c'est maintenant que c'est excellent. Encore. Souffle. Souffle. Reste. Stabilise. Deux temps. Allez, on s'accroche. C'est bientôt fini. Encore. Et un temps. Monte et descend. Contrôle ton mouvement. Vérifie les positions. Cette fois, vers la poitrine. Léger mouvement. Et on revient à chaque fois à 90 degrés avec le buste. Pieds bien flex. Jambes parallèles au sol. Allez, allez. Souffle. Inspire. Et petit. On ramène vers le buste. Attention, le dos ne bouge pas. Uniquement le genou qui ramène. Encore quelques secondes. Stop. On bouge plus. Allez, les derniers efforts. On monte et on descend. Si vraiment ça chauffe trop, on peut enlever l'altère. Petit mouvement vers le haut. Et deux temps. On monte et on descend. La hanche bien en avant. Reste. On résiste. C'est bientôt fini. Ramène bien le genou à la poitrine. Allez, relâche bien l'altère. Petit massage. Ça soulage. On change de côté. On se place. Prends le temps de vérifier la position. Altère, soit au-dessus, soit à l'intérieur du genou. Encore. On monte et on descend. Toujours le pied flex. C'est les mêmes mouvements que tout à l'heure. Encore. La hanche bien en avant. Et les deux genoux parallèles. Attention, on frôle à la descente, mais on ne touche pas le genou au sol. Équilibre-toi avec le bras à l'avant. Et... On monte et on descend. On contrôle le mouvement. Et on monte et on descend. Là, c'est bien. Descends. Prends le temps. Monte. De temps. Descends. Descends. Et monte. Descends bien. Anche toujours en avant. Monte pas trop le genou. Contrôle le mouvement. Et vers le haut. C'est le genou qui monte. C'est ça. Grandis bien le buste. Par pas en arrière. Et un temps. Descends. Et remonte. De temps. Monte. Monte. Descends. C'est ça. Continue. Tout petit. Et vers le haut. À peine. Garde bien le genou parallèle au sol. Bien. Plus petits mouvements vers la poitrine. Allez. C'est parfait. Souffle. Inspire. Et vers le haut. Positionne ton halter. Au-dessus ou dans la flexion. Encore. On monte et on descend. Anche bien en avant. Anche bien en avant. Tout petit vers le haut. Garde le pied flex. Encore. Et. On est toujours sur les mêmes mouvements. Stop. Reste. Même pas mal. En haut. Petit. Allez. Courage. Encore. Top. Anche bien en avant. Et on tapote. Relâche bien. Petit massage. C'est bien. Bravo. On plaque bien le dos au sol. On récupère les halteres. Et on travaille les pecs. Bras. En haut. Toujours légère flexion au niveau des bras. Sur deux temps, tu montes et tu descends tranquillement. Mouvement fluide. Tout le dos est collé au sol. On en profite pour rentrer les abdominaux. Et on plaque le bas du dos au sol. Et on accélère légèrement le mouvement. Monte. Descends. Souffle à la montée. Et inspire à la descente. Soit les deux talons restent à côté des fessiers. Soit tu places un pied sur une cuisse. Pour te permettre d'avoir le dos bien calé au sol. Et grand mouvement. Deux temps reprises. Monte. Monte. Descends. Descends. Encore. Un temps. Frôle bien le sol. Pose pas les bras complètement au sol. Tout petit vers le bas. Tu dois sentir le haut de la poitrine qui travaille. Et les épaules. Encore. Souffle et inspire. Reste. Stabilise. Allez, on résiste. On tient. Repare lentement. Quatre temps à la montée. Et quatre temps à la descente. Contrôle le mouvement. Encore. Les bras ne sont pas complètement tendus. C'est ça. Et deux temps. Souffle bien la montée. Toujours sur deux temps. L'un temps continue. Fluide. On monte. On descend. Bas du dos. Collé au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mal. Restons-titrage Société Radio-Canada encore, trois petits mouvements en bas, et monte, et souffle bien la montée, contrôle les mouvements en bas, vers le sol. Grande amplitude, sur un temps, bien, relâche tout, étire, pousse sur les côtés, tire sur les bras. On place les bras parallèles, attention, flexion-extension, on descend vers le front, le dos est toujours collé au sol, c'est l'avant-bras qui est en flexion, on monte et on descend, le bras ne bouge pas, uniquement l'avant-bras, encore, souffle à la montée, expire à la descente, deux temps, contrôle bien, descends, et souffle à la montée, encore, tiens bien les haltères, et, on travaille le triceps, hop, un temps, souffle bien la montée, inspire à la descente, essaye de garder les coudes bien rapprochés, et le bras ne bouge pas, épaule-bras, bien fixe, tout petit, vers le bas, c'est ça, c'est ça, tout petit, et, on remonte et on descend, encore, grande amplitude, si le bas du dos se décolle, tu places un pied sur la cuisse opposée, pour avoir tout le dos collé au sol, encore, hop, petit, trois, petit, et monte, souffle, encore, et, un, deux, trois, tu montes, un, deux, trois, souffle, monte, encore, c'est ça, un temps, flexion extension, là, on doit commencer à sentir un peu plus les bras, et, reste au milieu, maintiens la position, même pas mal, tout petit, vers le front, et temps, encore, souffle, en haut, allez, on continue, pense à ta respiration, vérifie la position du dos, on maintient la position, reste, c'est la fin, et, grand mouvement, flexion extension, allez, encore un effort, souffle, inspire, souffle, c'est ça, et, petit en bas, monte, petit, haut, allez, si vraiment c'est trop difficile, tu poses les haltermes et tu continues le mouvement, on bloque, bravo, et, on étire, ongle à 90 degrés, on peut croiser les chevilles, on croise bien les pieds, on monte et on descend, attention, frôle le sol, épaules et coudes alignées, souffle à la montée, inspire à la descente, et, si ton bas du dos est bien plaqué au sol, tu peux maintenir les talons près des fessiers au sol, sinon tu relèves les deux jambes et tu croises les pieds, encore, petit en bas, souffle et monte, encore, et, encore, souffle bien à la montée, extension complète, monte et descend, et, vérifie ton dos, complètement collé au sol, et, encore, petit en bas, il y en a 3, et monte, 1, 2, 3, en haut, 1, 2, 3, souffle bien, inspire en bas, flexion extension, c'est ça, on relève les jambes, flexion 90 degrés, on part derrière, derrière la tête, pas trop bas avec les haltères, les bras légèrement fléchis, à peine, et on va chercher loin derrière, tout le dos doit être plaqué au sol, surtout les lombaires, c'est ça, contrôle bien ton mouvement, si le dos se décolle, tu relèves les jambes, encore, inspire et souffle bien, tout petit vers le sol, à l'arrière, 3, 2, 1, reviens, et, 3, 2, 1, encore, pas trop bas, oxygène tes muscles, inspire et souffle, profondément, encore, vérifie bien le dos, et, un temps, on est reparti, monte et descend, attention, on ne bouge que les bras, pas le dos, on alterne les deux mouvements, côté, deux temps, prends ton temps à la montée, à la descente et derrière, et, côté, remonte, derrière, deux temps, et, pense à ton dos, inspire et souffle bien, voilà, c'est ça, c'est ça, sur un temps, sur un temps, bien, encore, seuls les bras, seuls les bras, montent et descendent, le reste du corps, reste bien fixe, encore, choisi bien la position avec les jambes, tout petit vers l'arrière, contrôle le mouvement, souffle, inspire encore, côté, allez, on s'accroche, et, on change, arrière, petit, et, côté, allez, allez, on maintient la position, bravo, et relâche tout, on s'étire, on se place, ouverture des jambes, inspire bien, et souffle, relâche tout, encore, inspire par le nez, souffle par la bouche, on décale les bras sur les côtés, on relâche la taille, encore, et, place la tête vers le bras, encore, on inspire de nouveau, on s'étire, devant, tourne la main, et on étire complètement, le bras, biceps, ramèles les doigts, vers le buste, abaisse bien l'épaule, vers l'arrière, on étire le triceps, on ramène bien le coude, derrière la tête, et tu changes, encore une fois, droite et gauche, on relâche et on inspire, et tu souffles, tu relâches tout, encore, grandis-toi, tire sur les côtes, et côté, on étire la taille, jambes tendues, jambes tendues, et tu changes de côté, garde les épaules, bien face, encore, descends un petit peu plus bas, cette fois, dos plat, sur la jambe droite, et on tourne, dos plat, change de bras, étire le dos, toute la colonne, les jambes tendues au maximum, fixe un point au sol, et on relâche complètement sur les jambes, flexion des genoux, et tu remontes vertèbre par vertèbre, épaules et tête en dernier, et on relâche, inspire, prends de l'air, et tu souffles, tu relâches tout vers l'avant, encore, côté, et tu changes, encore une fois, droite et gauche, laisse bien aller la tête sur le côté, inspire, et on souffle, on étire, dos plat devant, jambes tendues, on attrape les mains derrière, et on laisse aller les bras devant, on tire sur les bras, et on se redresse, inspire de nouveau, et tu relâches, grandis-toi, et souffle, relâche tout, et, côté, laisse aller la tête, le buste, le buste, inspire, attrape de nouveau le coude, change, on relâche, et devant, abaisse bien les épaules, tire sous le coude, encore droite et gauche, on inspire, on se détend, et tu souffles tout vers l'avant, et on change, bien placer la tête vers l'épaule opposée, et relâche, respire, et bravo, super! Générique